Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Jacques Barberis, membre de la Direction Générale d'Amundi, la société de Gestion du Groupe Crédit Agricole. Jean-Jacques dirige l'activité institutionnelle et le département ESG d'Amundi. Durant cette interview, nous prenons de la hauteur et nous discutons de l'avenir de la finance, de la prise en compte des critères extra financiers dans l'analyse des sociétés, du développement des fonds thématiques à impact, de portefeuille décarboné, de transition juste, de décroissance et de beaucoup d'autres sujets que maîtrise parfaitement Jean-Jacques. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jean-Jacques, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Jacques Barberis, je travaille chez Amundi qui est une société de gestion. Historiquement, je n'étais pas du tout prévu pour travailler dans une société de gestion. Au départ, je viens des sciences sociales, je fais des études d'histoire au départ à l'école normale supérieure, puis après, j'ai fait d'autres choses et à la sortie de l'ENA, j'ai commencé à m'occuper de questions économiques, environnementales à la Direction Générale du Trésor. Après, j'ai eu une petite carrière politique en cabinet et en passant par le cabinet du Président de la République où je m'occupais de questions économiques et je travaille chez Amundi depuis maintenant quatre ans. Amundi, c'est un gestionnaire d'actifs. Économiquement, la fonction qu'on remplit, c'est de faire l'allocation de l'épargne vers le capital. Quand on fait l'économie, on apprend que I égale S, investissement égale S, les investissements, ça correspond au total de l'épargne disponible. Et notre job, c'est de faire l'égal, c'est-à-dire c'est de faire l'allocation entre le I et le S. Donc un gestionnaire d'actifs, c'est ça. On le fait aussi bien pour le compte de clients privés. Donc ça, ça peut être toi, moi, pour l'épargne dont on dispose et qu'on va mettre, par exemple, dans un contrat d'assurance vie. Par exemple, nous, on va fabriquer le rendement qui est associé au contrat d'assurance vie. Donc l'assureur va nous confier les sommes que toi, tu as pu placer sur ton contrat. Et ensuite, selon les stipulations du contrat, on va les investir dans différentes classes d'actifs. On peut le faire pour des clients particuliers. Et puis on peut le faire pour ce qu'on appelle des clients institutionnels. Des clients institutionnels, là, ce sont des clients qui, justement, rassemblent des poules d'épargne et les gèrent pour le compte de leurs clients. Ça peut être, par exemple, un fonds de pension. Ça peut être aussi des organismes de caisse de retraite. Ça peut être, par exemple, en France, le fonds de réserve pour les retraites, qui est un fonds qui permet d'équilibrer les comptes de retraite, ou d'au moins les déséquilibrer. Typiquement, c'est le type d'institution pour lequel on peut être amené à travailler. Donc, un gestionnaire d'actifs, c'est ça. Est-ce qu'il est probable que n'importe quel auditeur qui a un contrat d'assurance vie ait de l'argent géré par un mundi ? Alors, ça dépend dans quelle banque il est. En tout cas, s'il est au crédit agricole ou au crédit lyonnais, c'est par un quelques centimes. Si l'assurance vie, c'est la totalité qui sera gérée par nous, puisque nous, on travaille avec des banques qui sont des partenaires et qui distribuent nos produits. Et au total, pour donner un ordre d'idée, à Mundi, on est le premier gérant d'actifs en France, on est le premier gérant en Europe. On est le seul gérant dans les dix premiers mondiaux qui n'est pas américain. Donc, les dix autres, ce sont des Américains. Et on gère aujourd'hui à peu près 1,6 trillion, c'est-à-dire 1 600 milliards. Donc, pour se donner un ordre de grandeur, il faut avoir en tête que le PIB de l'Italie, c'est à peu près 2 trillions. Donc, c'est à peu près ça qu'on gère. Alors, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de nos clients. Et on le gère selon les demandes qu'ils ont. Est-ce que toutes les compagnies d'assurance ont un petit peu d'argent chez vous ? Non, pas toutes, puisqu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance et de groupes d'assureurs qui ont elles-mêmes leur gestionnaire d'actifs. Chez eux, par exemple, je prends un exemple d'un concurrent, AXA. Ils ont leur gestionnaire d'actifs qui va gérer l'actif général de leur assureur. Ça va être la même chose chez BNP. Par contre, nous, on va le faire typiquement pour le compte du Crédit Agricole ou de la Société Générale. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ou nous rappeler combien vous êtes au total chez Amundi ? On est à peu près 4 500 collaborateurs dans le monde. On va dire une très grosse moitié à Paris et le reste dans à peu près une quarantaine de pays. Et alors, toi, dans cette très grande structure financière, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je fais deux choses principalement. Donc, moi, je dirige toute l'activité institutionnelle et d'entreprise. Donc, j'expliquais ce que c'était que les clients institutionnels tout à l'heure. Donc, ça représente à peu près un trillion sur le 1,6 trillion qu'on gère. Donc là, moi, mon métier, ça consiste à travailler avec ces clients-là et donc à m'assurer d'une certaine manière qu'on a de plus en plus de clients en la matière. Donc, c'est des clients qui peuvent être très différents. Ça peut être une grande entreprise qui gère sa trésorerie et qui, pour gérer sa trésorerie, par exemple, va placer sa trésorerie sur des solutions de liquidité à court terme qu'on lui crée, par exemple, des fonds monétaires. Et puis, ça peut aller jusqu'au fonds souverain qui a une allocation à 30 ans et pour lequel on va faire des solutions. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je m'occupe de diriger tout le département ESG. Donc, ESG pour Environnement, Social, Gouvernance, c'est-à-dire tout le département qui fabrique l'analyse extra financière des entreprises dans lesquelles on investit. Donc, ça, je pourrais revenir dans le détail ce que ça représente et qui, donc, concrètement, est l'un des piliers aujourd'hui de ce qu'on fait dans la maison, qui n'est pas seulement d'investir dans les entreprises selon des objectifs financiers, mais de plus en plus en intégrant des objectifs extra financiers. La frontière entre les deux étant progressivement en train de s'atténuer. On voit que de plus en plus, les deux enjeux convergent. Et alors, justement, selon toi, pourquoi il y a une convergence entre le financier et l'extra financier ? Et j'ai une autre question. Aujourd'hui, qu'est-ce que recherchent vos investisseurs ? Alors, c'est deux questions assez différentes. Sur la première, qui est pourquoi il y a de plus en plus de convergence. En fait, la convergence, elle existe déjà historiquement. Par exemple, ce qu'on appelle le G dans l'ESG, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qu'on essaie de mesurer si l'entreprise dans laquelle on investit a une gouvernance appropriée au regard de ses objectifs. Alors, gouvernance appropriée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, on va regarder la manière dont sont organisés les systèmes de rémunération des dirigeants. Typiquement, si aujourd'hui, nous, si une entreprise a des objectifs ambitieux en matière climatique, on va s'attendre à ce que la rémunération des dirigeants comporte des éléments de performance associés aux objectifs en question. Et inversement, s'il n'y en a pas, on va voter contre la rémunération en Assemblée générale. Ce que je veux dire, c'est que la gouvernance, c'est déjà quelque chose qui est à la frontière entre le financier et le non financier, puisque par définition, si une entreprise a une bonne gouvernance, on peut partir du principe qu'elle va plutôt avoir des meilleurs résultats. Inversement, si une entreprise est constituée de gens qui sont totalement corrompus, on peut se douter qu'à long terme, ça ne va pas forcément être créateur de valeur. Donc, à l'origine même, je veux dire, l'extrafinancier et le financier convergent un peu. Sur les questions sociales ou les questions environnementales, là, c'est plus récent, pour le coup, et c'est un peu différent, mais ça se comprend assez simplement, si on réfléchit ça en termes de risque, si on prend la question climatique, par exemple, si on investit dans une entreprise qui est, par exemple, une foncière, donc une entreprise dont l'objectif, c'est effectivement de gérer un parc ou de construire des logements, c'est assez logique de comprendre que le risque climatique, donc concrètement le risque physique, auquel peuvent être exposés les immeubles de la frontière en question, par exemple parce qu'ils vont être situés dans des zones inondables ou dans des zones où potentiellement vous allez avoir une élévation du niveau de la mer, en fait, c'est un risque qu'il faut intégrer et qui fait totalement partie de l'appréciation des risques financiers. Donc, à travers la notion des risques, déjà, on voit bien la convergence qu'il peut y avoir entre le financier et l'extrafinancier. Alors, de plus en plus, ce qui arrive, qui va au-delà, c'est la notion d'impact, c'est-à-dire en plus, comment on essaie de mesurer l'impact que les entreprises peuvent avoir d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue social ? Et alors, après, ce que les clients attendent, ça dépend, c'est ce qu'ils attendent sur ces questions-là ou de manière plus générale. De manière générale, aujourd'hui, ce que les clients institutionnels attendent, d'abord d'un gérant d'actifs, c'est qu'on leur fabrique de la performance financière. Donc, comment on mesure la performance financière ? Ça peut être la question pour un gérant d'actifs coté, principalement nous. Est-ce qu'on arrive à faire mieux que le marché ? C'est assez simple. La mesure de notre performance, c'est si le CAC 40 a fait plus 3% sur un an, nous, on pourra considérer qu'on a créé de la valeur si, sur un portefeuille qui est géré avec comme indice de référence le CAC 40, si on a fait plus que 3%. Donc, ils attendent d'abord qu'on leur fabrique de la performance financière, c'est la première chose. In fine, parce que ce qu'ils servent, ils doivent servir typiquement des retraites. Donc, pour fabriquer des retraites, il faut utiliser évidemment les souscriptions des affiliés toute l'année, l'investir, et puis à partir de là, dégager ce qui va permettre de payer les retraites des personnes qui sont à la retraite. Donc, ils attendent ça. Donc, ils attendent qu'on leur fabrique de la performance, ils attendent qu'on leur donne du conseil, ce qu'on appelle en allocation. Donc, est-ce qu'il vaut mieux investir en actions, en obligations ? Quel panache HD2 ? Est-ce qu'il faut aller vers les actifs liquides ? Quelles sont les géographies qu'il faut viser ? Est-ce qu'il faut investir en devise locale ? Est-ce qu'il faut couvrir son portefeuille en devise ? Si je suis un investisseur principalement en euros et que je veux faire du dollar, est-ce que je veux prendre le risque de change ? Donc, ce type de questionnement-là. Donc, il y a toute une partie de notre activité qui est une activité de conseil, en fait, et de conseil en stratégie d'investissement et en stratégie financière. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à prendre en compte les données extra-financières dans les décisions d'investissement ? Et en particulier, tout ce qui est ESG, donc environnement, social et gouvernance. Est-ce que ce sont les particuliers, les épargnants, les investisseurs institutionnels, l'Union européenne, le gouvernement ? C'est une bonne question. Après, par définition, c'est un peu un mélange de tout. Et ça dépend beaucoup des géographies. Donc, si on se place sur le principal terrain qui est de notre, à savoir le terrain européen, c'est au départ quelque chose qui est venu de l'univers institutionnel, très largement poussé, effectivement, par davantage d'attention politique, voire de réglementation. Donc, pour prendre un exemple très pratique, en France, si vous êtes ce qu'on appelle un asset owner, c'est-à-dire un détenteur d'actifs financiers, vous avez, depuis la loi de transition énergétique qui avait été adoptée par le gouvernement précédent sous François Hollande, vous avez un article de cette loi qui s'appelle l'article 173, qui vous impose de prendre en compte ou du moins de vous poser la question du risque climatique que vous transportez dans votre portefeuille. Ça ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit, ça vous oblige à vous poser la question. Et ça, c'est une mesure réglementaire qui est directement issue du fait que les accords de Paris se sont tenus en France, et donc un grand événement politique, les accords pour le climat signés à Paris, qui a évidemment entraîné le gouvernement de l'époque, a commencé à légiférer ou à mettre de la réglementation pour permettre, effectivement, d'embarquer le système financier vers le financement de la transition. Et de ce fait-là, les grands investisseurs institutionnels français ont commencé à s'y mettre, et donc, du coup, vont demander à des gens comme nous comment on arrive à mesurer le risque climatique dans leur portefeuille ou ce genre de choses. Donc, la conversation sur l'ESG, elle a toujours, au départ, on va dire, un démarrage politique. Et inversement, quand il n'y a pas de démarrage politique, elle ne démarre pas du tout. La meilleure preuve, c'est aux États-Unis, où en fait, on est un peu à l'âge de pierre en matière d'ESG, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucune pression politique de quelque nature de ce soit pour avancer, et que 4 ans de trumpisme climato-sceptique n'ont pas aidé en la matière. Donc, il y a vraiment, au départ, forcément, de la politique qui s'en mêle. Ensuite, ça vient de l'univers institutionnel, la plupart du temps, parce que c'est les investisseurs les plus sophistiqués. Donc, c'est eux qui se mettent, la plupart du temps, à réfléchir et à travailler, et à pousser des gens comme nous à essayer d'inventer des solutions. Et ce qu'on voit, ensuite, c'est qu'il y a un troisième moment de maturité ou de maturation, qui est quand ça commence à venir des investisseurs individuels, des investisseurs retail. Là, on y est en Europe. C'est-à-dire qu'on commence à avoir maintenant, en effet, de plus en plus d'intérêts pour les investisseurs particuliers, qui, d'une certaine manière, comme citoyens, peuvent être un peu désemparés devant la question climatique et se disent, qu'est-ce que je peux faire à titre personnel ? Et qui se posent aussi la question dans leur épargne. Et ça, je pense que c'est vraiment la grosse transformation qui est devant nous. C'est-à-dire, c'est de pouvoir développer effectivement des solutions financières qui intègrent pleinement ces dimensions-là et qui sont accessibles à toi et moi et aux gens qui nous écoutent directement. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est des questions, d'une part, assez complexes et, d'autre part, ça implique aussi un gigantesque effort de formation dans le système financier. Comment on peut évaluer le travail des sociétés de gestion, justement, sur ces critères ESG, sur la prise en compte de ces critères ESG ? Par exemple, comment on peut déterminer si une société de gestion fait bien son travail ou prend bien en compte ces critères ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu tout le principe de la notation extra-financière. C'est-à-dire, on va noter ou analyser des entreprises selon des critères ESG pour essayer de voir, effectivement, comment elles se positionnent sur ces enjeux-là. Sans rentrer trop dans le détail technique, mais nous, par exemple, c'est ce qu'on fait. Donc, chez Amundi, on a un modèle de notation ESG qui est à nous. On appelle ça un modèle propriétaire, dans le jargon, et avec lequel, à l'intérieur d'un secteur donné, on va évaluer les performances relatives sur le E, sur le S, sur le G d'une entreprise par rapport à une autre. Donc, typiquement, dans le secteur pétrolier, par exemple, on va dire, est-ce que Total, sur ces engagements climatiques, c'est mieux que Shell ou c'est mieux que des compagnies américaines ou c'est moins bien ? Donc, on va faire des évaluations de cette nature. Et ça, pour ça, on se fonde sur des critères et des indicateurs qui, aujourd'hui, et c'est un des sujets, ne sont pas du tout standardisés. Donc, dans la notation ESG, honnêtement, on trouve un peu de tout. Et c'est une des difficultés qu'on peut avoir. Alors, ça dépend des sujets. Il y a quand même des sujets sur lesquels il y a suffisamment d'ancienneté et de technologie pour faire le travail à peu près proprement. Donc, typiquement, aujourd'hui, faire des mesures d'empreintes carbone, des portefeuilles, des mesures de la trajectoire climatique des entreprises, ce qu'on fait n'est pas parfait. Mais on va dire qu'on peut quand même appréhender à peu près ce qui se passe et si les efforts qui sont annoncés sont effectivement suivis. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de mesurer la performance relative des entreprises en la matière. Très honnêtement, aujourd'hui, ce qui existe est quand même très imparfait. Donc, sans moitié de personnes. Je pense que le seul moyen d'en sortir, c'est que le régulateur s'en mêle et, à un moment, établisse de manière un peu stricte sur quoi des entreprises doivent rapporter en termes d'indicateurs précis, auditables, mesurables, transparents. Donc, que ça soit imposé aux entreprises, quelles qu'elles soient, la nôtre y compris, par exemple, et que ça soit de la donnée ensuite qui est accessible à tout le monde et qu'à partir de là, on puisse effectivement avoir une notation qui est comparable. Aujourd'hui, on va dire que le marché prend un peu en marchant sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a déjà des effets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire la démonstration que les boîtes qui ont la meilleure notation ESG par rapport à celles qui ont la moins bonne, elles ont un prix de leurs actions plus élevé et elles ont un accès au capital qui est moins élevé. Et pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes pour des entreprises qui ont des meilleurs profils en la matière. Donc, vous avez un effet de demande, vous avez un effet sur le prix. Comment, selon toi, on peut réconcilier prise en compte des critères ESG et portefeuille décarbonés ? Tu vois, on voit par exemple beaucoup d'ONG qui s'insurgent du fait que quand on a un compte en banque ou quand on épargne dans des fonds gérés par des sociétés de gestion, le bilan carbone de l'investissement ou de notre épargne est très mauvais. Et donc, ma question pour toi, c'est comment on lit empreinte carbone des investissements que l'on fait et ESG, si c'est possible de les lier ? C'est une très bonne question. C'est-à-dire, d'abord, premièrement, les ONG, en la matière, elles ont raison de crier parce que fondamentalement, c'est elles qui poussent tout le secteur financier à avancer. Le secteur financier, je pense, en tout cas en France, commence vraiment à se remuer fortement sur ces sujets-là et à avancer. La vérité, c'est que si on se regarde, on est quand même très, très loin de ce qu'on devrait faire. On n'est pas du tout à la cible. Il faut être lucide et il faut être honnête. Mais les ONG, elles jouent pleinement leur rôle en nous poussant à faire davantage. Donc, je trouve que c'est très bien qu'on ait un dialogue, y compris un dialogue un peu vigoureux avec les ONG. Après, quand on regarde typiquement, c'est quoi, d'une certaine manière, l'empreinte carbone d'Amundi ? Donc ça, on rentre dans des débats un peu techniques. Les questions pour les auditeurs qui sont un peu spécialistes du sujet, de scope 1, scope 2, scope 3. Si on se limite au scope 1, c'est-à-dire les émissions directement induites d'Amundi, c'est-à-dire fondamentalement les émissions liées au déplacement des collaborateurs, à notre consommation énergétique, ce genre de choses. Alors, d'ailleurs, on n'est pas spécialement, on est plutôt bons élèves en la matière, mais fondamentalement, ce n'est pas ça, l'empreinte carbone d'Amundi. Ce qui est intéressant, c'est l'empreinte carbone de nos portefeuilles. Donc là, on tombe plutôt dans le scope 3. Alors là, d'abord, c'est plus compliqué à faire. Et puis, deuxièmement, ça va dépendre. Donc, il faut avoir la capacité de réconcilier tout ça, ce qui n'est pas du tout facile. Donc, nous, on arrive maintenant à mesurer assez bien l'empreinte carbone de tel ou tel portefeuille. On sait le faire. En agréger, c'est quand même plus difficile. Et puis après, il faut toujours bien avoir en tête, et ce n'est pas du tout pour se cacher derrière, mais il faut bien avoir en tête, un géant d'actifs, ce n'est pas son argent qu'il investit. C'est l'argent de ses clients. Et il l'investit selon ce que ses clients lui demandent. Donc, nous, notre job, c'est évidemment de convaincre de plus en plus les clients de choisir des stratégies qui ont des empreintes carbone, qui diminuent avec le temps, etc. Mais in fine, c'est le client qui demande ce qu'il veut. Je prends un exemple typiquement par un truc qu'on a fait récemment, que je trouve chouette, pour des colleges anglais de Cambridge et d'Oxford. On leur a créé des portefeuilles décarbonés. Donc, on peut mesurer in fine, en effet, notre empreinte carbone à travers l'agrégation de ce qu'on fait dans tous les portefeuilles. Donc, nous, on a une responsabilité en la matière. Après, il y a aussi une responsabilité qui est du côté des entreprises. Ça, je voudrais m'arrêter un peu là-dessus, parce que c'est un truc qui, pour le coup, je pense qu'il faut bien comprendre. Moi, aujourd'hui, si je veux construire un portefeuille dans des entreprises dont la trajectoire d'émission est compatible avec un objectif 1,5 degré, aujourd'hui, j'investis en gros au maximum dans 200 boîtes dans le monde, parce que par rapport aux 10 000 boîtes que je couvre avec mon analyse ESG. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 200 boîtes qui sont SBTI niveau 3, pour ceux qui aiment bien le jargon, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs déclarés, vérifiés, crédibles sur la trajectoire en question. Donc, je peux. Mais d'une certaine manière, ça veut dire d'une part que je finance aucune autre. D'autre part, que pour le client final qui investit dans le portefeuille en question, il faut qu'il le sache, parce que c'est un portefeuille qui est hyper concentré, qui emporte tout un tas d'autres risques financiers très importants. Et donc, ce dont on a besoin de plus en plus, mais collectivement, je veux dire, la société, les corporates, les financiers, c'est de plus en plus d'entreprises qui s'engagent réellement dans des trajectoires compatibles. D'abord, on a besoin des États, on a besoin que les États le fassent, et du coup, poussent les entreprises à le faire. Et nous, c'est ce qu'on essaie aussi, de faire en poussant. Donc, on s'est associé cette année, par exemple, à une grande campagne qui est menée par une ONG qui s'appelle CDP, Carbon Disclosure Project, où on engage les entreprises, c'est-à-dire on va les voir en disant, adoptez des trajectoires SBTI. Parce que ça, c'est ce qui nous permet, demain, de construire des portefeuilles qui sont en ligne avec des objectifs climatiques qui correspondent aux objectifs scientifiques. Et alors, est-ce que toi, tu vois une bulle sur les 200 sociétés que tu mentionnais qui sont SBTI et au niveau 3 ? Non, il n'y a pas de bulle. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, vous avez effectivement un impact, encore une fois, de l'appréciation ESG des boîtes sur les marchés. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, il y a une bonne manière de faire ça d'un point de vue... Là, je vais rentrer un peu dans la technique, mais c'est rigolo pour ceux qui aiment un peu la finance et un peu les maths. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. si vous voulez mesurer si, effectivement, le facteur ESG a un impact sur le prix, vous prenez, par exemple, un indice de référence. Donc, typiquement, j'en sais pas, l'USB F120. Vous allez le prendre et puis vous allez regarder les 120 boîtes. Et puis, vous allez construire un portefeuille qu'on appelle un long short qui va être long, c'est-à-dire investi dans les meilleures entreprises, celles qui ont la meilleure notation ESG. Et short, c'est-à-dire, théoriquement, on serait vendeur des entreprises qui ont les plus mauvaises performances. Sans regarder les performances financières ? Oui, juste le ESG. Juste la notation ESG. Et puis, vous allez regarder si votre long short, il dégage de la performance par rapport à votre indice de référence. La réponse, c'est que ça en dégage massivement. Donc, en fait, aujourd'hui, est-ce que tu penses que le métier de gérant d'actifs va changer ? Est-ce que demain, par exemple, un gérant ne regardera plus vraiment les critères financiers, mais se concentrera juste sur l'impact que la société a sur son environnement ? Non, ils vont faire les deux. Ils vont de plus en plus faire les deux. C'est-à-dire, si je reprends mon exemple là, ça veut dire pourquoi on se retrouve dans cette situation-là ou pourquoi le petit exercice de long short donne ce résultat-là ? Parce qu'il y a deux manières de l'expliquer. Il y a une manière, il y a la manière sympathique qui est de dire les marchés ont compris que le fondamental qui compte, c'est le fait que les entreprises soient sur une trajectoire de développement soutenable. Et donc, comme ils ont compris ça, ils l'intègrent dans le prix. Honnêtement, si c'était ça, je serais très content. J'aurais l'impression que les marchés sont très utiles. La vérité, ce n'est pas totalement ça. La vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que vous avez de plus en plus d'investisseurs qui ont des objectifs en matière d'ESG, qui veulent refléter ça dans leur manière d'investir. Et donc, il y a plus de demandes pour les entreprises qui ont des bons profils ESG. Et donc, ça se matérialise dans le prix. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas totalement satisfaisant, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour plein de raisons. D'abord, je te disais au début, je m'intéresse au marché parce qu'au départ, je suis historien. Et fondamentalement, je m'intéresse au marché en tant qu'objet quasi historique. C'est-à-dire, pour moi, le marché, c'est quelque chose qui a été inventé, parmi d'autres, par les sociétés modernes pour matérialiser leur projection de l'avenir. Fondamentalement, c'est ça, le marché. Les marchés, les prix sur les marchés. Il y a peut-être des gens que ça fera hurler, mais moi, je ne crois pas au fondamental sur les marchés. Je pense que les marchés, c'est une affaire de représentation collective. À partir du moment où les marchés considèrent qu'un sujet est important, ils vont l'intégrer, ça va devenir une représentation de marché, ça va se refléter dans le prix. Donc, ce qu'on voit sur l'ESG aujourd'hui, c'est que les marchés commencent à considérer progressivement que ces sujets-là sont importants. Et donc, ils le projettent dans les prix. Et d'une certaine manière, ils sont le reflet exact de préoccupation sociétale qui fait qu'aujourd'hui, le climat est la première préoccupation des Français. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les marchés ont commencé à faire ça. Donc, ça veut dire que ça commence à être intégré. Mais ça veut dire aussi que progressivement, tout le marché va basculer comme ça. C'est-à-dire que ça sera totalement intégré. Et donc, bientôt, la totalité sera à nouveau dans les prix. Et donc, tout le marché sera ESG. Donc là, on est à un moment, on est à une parenthèse. Mais progressivement, dans 10 ans, à mon sens, il n'y aura plus, c'est déjà très avancé, de différences entre le financier et l'extra-financier. Ça sera entièrement mêlé. Et ça a déjà très largement commencé. Tout à l'heure, tu mentionnais la réglementation. Je crois savoir que tu suis la réglementation d'assez près. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Est-ce que, selon toi, ça va dans la bonne direction ? Ou est-ce que ça va aller dans la bonne direction ? D'abord, je pense qu'il faut se dire les choses un peu directement. Quand je lis des papiers ou des livres qui expliquent que ce sont les entreprises qui vont sauver la planète, je suis totalement en désaccord avec ça. C'est-à-dire, je pense que les sujets ESG, le sujet climatique en particulier, c'est d'abord un sujet de régulation d'État. Il appartient aux politiques de fixer les règles du jeu et les contraintes sur l'ensemble des acteurs. C'est très important que le politique le fasse et n'essaye pas de se défausser sur le secteur privé, que ce soit le secteur des entreprises non financières ou le secteur financier pour faire ce qui doit être fait. C'est très important qu'ils ne se défaussent pas aussi pour une raison, c'est que, certes, le secteur financier a plein de choses à faire et il ne s'agit pas du tout de nier les responsabilités qui sont les nôtres. Mais aux dernières nouvelles, nous ne sommes pas des autorités élues. Et donc, j'aurais un petit problème démocratique s'il appartenait au secteur financier de fixer d'une certaine manière, par ses investissements, ce qu'est la norme en matière climatique ou en quelque autre matière. Ça, c'est juste pour remettre un tout petit peu l'église au milieu du village. Ceci étant dit, il y a effectivement un rôle très important à jouer de la part de la réglementation. Et là, on peut considérer qu'il y a des choses qui, effectivement, vont dans la bonne direction, du moins au niveau européen. Puisque c'est au niveau européen qu'en ce moment, on est en train de discuter la manière dont les entreprises vont devoir rapporter sur ce qu'elles font en matière extra-financière. Donc ça, la standardisation, la transparence en la matière sera extrêmement utile. C'est aussi au niveau européen que se discute le projet de taxonomie qui sera une manière d'apprécier si on investit effectivement dans des secteurs qui sont compatibles avec la transition ou non. Et puis ce qui est évidemment très important, c'est que progressivement, cette réglementation-là, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une réglementation mondiale. Dans un monde idéal, il faudrait un prix du carbone unique dans le monde. Ça permettrait d'avoir exactement les efforts répartis économiquement de manière la plus efficace. Il y a plein de littérature économique en la matière qui le démontre très bien. Il y a un excellent rapport de Jean Tirole, notre prix Nobel qu'il avait fait avant la conférence de Copenhague, auquel j'avais un peu participé, qui fait parfaitement la démonstration. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en deux mots cette idée de taxer le carbone au niveau mondial et de ce que disait cet article de Jean Tirole ? Fondamentalement, c'est d'essayer de faire la démonstration. En fait, le système économiquement le plus efficace, d'un point de vue théorique, pour réduire les émissions mondiales de CO2, c'est de fixer un prix de la tonne de CO2 dont le prix va évoluer avec l'évolution de la contrainte. Donc, en fait, ça part du principe que pour atteindre les accords de Paris, vous avez un budget carbone global à atteindre. Et donc, vous allez avoir un prix de la tonne de carbone qui reflète le niveau de contrainte que vous allez imposer aux économies. Et à partir du moment où vous avez ce prix unique, l'ensemble des acteurs économiques peuvent l'intégrer dans leur décision d'allocation. Et donc, ça veut dire, très concrètement, typiquement que le charbon devient une énergie qui est beaucoup trop chère. Une fois qu'on a reflété son coût carbone dans le prix, alors qu'inversement, le renouvelable devient beaucoup plus rentable. Et donc, l'allocation du capital se fait de la manière la plus effective. et vous avez l'allocation la plus efficiente possible des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça marche très bien en pratique. Enfin, en théorie, ça ne marche pas du tout en pratique. D'abord, parce qu'en pratique, il n'y a pas de prix unique de la tonne de CO2 dans le monde. Et d'autre part, parce qu'on peut rentrer dans le détail, si tu veux, mais ça implique, pour rendre la chose acceptable, des transferts de richesses entre pays qui sont totalement insusceptibles d'avoir lieu. Théoriquement, c'est un très beau modèle. En pratique, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas attendre qu'on ait une réglementation unique sur le prix du carbone pour agir. Je pense que ça n'arrivera jamais. Donc, il y a d'autres manières de faire. Et donc, mettre de la coordination entre les réglementations, par exemple, la taxonomie européenne. En ce moment, il y a des discussions avec les autorités chinoises pour voir comment on peut les rendre compatibles avec une propre taxonomie que les Chinois sont en train d'essayer de mettre en place, notamment pour tenir leur objectif de neutralité carbone à l'horizon 2060. Donc, il y a besoin d'un effort réglementaire. Le plus gros effort réglementaire attendu aujourd'hui, c'est évidemment aux États-Unis, notamment sur le secteur financier. Pour mémoire, c'est le marché de la gestion d'actifs, c'est-à-dire le marché sur lequel moi, j'interviens. Plus de la moitié, c'est le marché américain. Donc, si vous n'avez pas de réglementation ou d'éléments qui incitent les acteurs financiers américains à intégrer la question climatique dans leurs investissements, en pratique, nous, on peut essayer de faire des choses en Europe, mais ça ne sera pas suffisant. Tu as beaucoup réfléchi au concept de transition. Tu as écrit un article sur la transition juste. Mais avant de nous expliquer exactement ce que c'est que la transition juste, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer ce que c'est que la transition tout court pour toi ? C'est une bonne question. C'est une question compliquée. Pour moi, la transition, c'est comment on passe d'économies et de sociétés qui aujourd'hui vivent. C'est une expression de Jean-Marc Shankwissi que j'aime bien, sur une espèce de gigantesque exosquelette qui sont l'outil de production mondial qui fonctionne massivement aux énergies carbonées à des systèmes de production qui sont plus émetteurs et donc qui sont sobres. Ça, c'est uniquement la question CO2. Après, ça renvoie à la transition. Ce n'est pas uniquement ça. C'est un modèle de développement qui est simplement compatible avec le fait qu'on est dans un espace et on vit dans un espace fini. La transition, d'une certaine manière pour moi, c'est de passer de l'illusion qu'on vivrait dans un univers infini au fait qu'on transite vers un univers qu'on comprend comme fini et dont on fait partie. Une première transition, elle est d'abord intellectuelle et elle n'est pas du tout évidente à faire. Et après, ta question d'après sur la transition juste, là, ça renvoie à quelque chose qui est un peu d'une autre nature. Moi, je pense, je ne suis pas le seul à le penser, je pense que c'est une question qui est en train de s'imposer de plus en plus à l'agenda politique, que pour rendre la transition acceptable, pour qu'elle se passe, il faut qu'elle soit socialement acceptable. Ça, c'est la notion de transition juste. Et pourquoi ? C'est d'abord parce que la transition elle-même, elle a des effets redistributifs. D'abord, la crise climatique, elle a des effets distributifs absolument massifs. C'est-à-dire qu'elle accroît massivement les inégalités entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres. Et les politiques à mettre en place pour permettre la transition ont aussi des effets distributifs extraordinairement massifs. Typiquement, simplement parce que ça aboutit à ce que des pans entiers de l'économie changent. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des salariés ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là ? Mais ça renvoie, c'est quelque chose d'extrêmement profond, en fait, parce que ça renvoie aussi à la possibilité de donner accès à tout le monde aux outils et aux moyens de la transition. D'une certaine manière, c'est très bien de faire des voitures électriques, dont on peut d'ailleurs discuter du bilan carbone complet. Mais bon. Mais d'une certaine manière, si les voitures électriques, elles sont accessibles qu'à 5 % de la population, ce n'est pas une transition juste. Ce n'est pas une transition qui va fonctionner parce qu'elle ne sera pas socialement acceptable. Donc, quand on parle de transition juste, c'est parti, en fait, historiquement, de toutes les réflexions qu'il y avait sur la fiscalité carbone. Le meilleur exemple de la transition juste en France, entre guillemets, c'est les gilets jaunes. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est la taxe carbone perçue comme fondamentalement injuste par une partie de la population qui, de manière tout à fait légitime, dit que ça lui pèse dessus, à elle en particulier, parce qu'elle utilise notamment beaucoup sa voiture, pour plein de raisons. Et c'est vraiment une transition, un outil de transition perçu comme injuste. Et donc, une partie de la population s'y oppose. Et d'une fin, ça ne se fait pas. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de rendre la transition acceptable. Et c'est pour ça que la notion de transition juste, au départ, elle vient beaucoup des réflexions sur la fiscalité. Et donc, notamment de qu'est-ce qu'on fait des revenus d'une taxe carbone. Par exemple, aux États-Unis, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions sur, si on mettait en place une taxe carbone au niveau fédéral, est-ce qu'il ne faudra pas que ce soit une taxe d'abord entièrement redistribuée et particulièrement redistributive ? Donc, d'une certaine manière, tu taxes les gens sur leur empreinte carbone. Ce faisant, ça veut dire que tu taxes plus les parties les plus hautes, les premiers, les plus hauts déciles de la population, parce que plus t'es riche, plus t'aimais. J'exagère un peu, mais ce n'est pas aussi simple, mais ce n'est pas loin. Et ensuite, tu redistribues la totalité du produit en direction des premiers déciles de la population et t'en fais un outil de redistribution. Et donc, ça vient de là, la notion de transition juste, la réflexion sur la fiscalité. Mais on voit que c'est en fait beaucoup plus large. C'est un sujet beaucoup plus large. Et donc, moi, c'est un sujet sur lequel j'essaie de travailler pas mal, d'abord d'un point de vue un peu conceptuel, et puis après, en pratique, moi, dans mon métier, qui est à la fin d'allouer du capital et d'investir dans les entreprises via les marchés, c'est comment on essaie de se doter de moyens de sélectionner des entreprises selon qu'elles participent à une transition socialement acceptable. Donc, ça implique de regarder à la fois leur effort en matière climatique et puis comment elles participent à l'acceptabilité de la transition dans leur secteur d'activité. Pour un exemple très concret, ça veut dire quoi ? C'est pas le tout d'investir dans une grosse utility qui a décidé de fermer toutes ces centrales au charbon. Si elle ferme toutes ces centrales au charbon et qu'elle vire la totalité des salariés et qu'elle ne les a pas formées et qu'elle ne les a pas reconverties et qu'elle ne leur a pas donné de possibilité de faire autre chose, elle se met peut-être en voie d'être en transition, mais de la manière la plus injuste qui soit. Et donc, inversement, ça va être plutôt de privilégier une entreprise en la matière qui, certes, va arrêter sa production de charbon thermique, mais qui, dans le même temps, va mettre en place une politique de conversion. Et ça, c'est une notion qui commence à avoir une réalité, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du Grill Deal européen, l'Union européenne est en train de mettre en place un fonds de transition juste qui a une dimension géographique. Là, c'est pour compenser typiquement les effets de l'arrêt des activités charbonnières dans les pays de l'Est. Et donc, ça commence, c'est une notion qui commence à avoir une réalité, une matérialité. Et donc, moi, je pense qu'elle va être un enjeu assez fondamental pour le politique au XXIe siècle et qui, du coup, va devenir un enjeu très important pour les financiers que nous sommes. Est-ce que tu penses que cette thématique de transition juste peut se traduire dans une politique d'investissement d'un fonds à Mundi, par exemple ? Est-ce que vous pourriez lancer un fonds avec cette thématique de transition juste et qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement en termes d'investissement ? On a des fonds qui essaient d'intégrer de plus en plus la dimension sociale. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, il faut trouver des critères, il faut réfléchir. Surtout, nous, on intervient sur ce qu'on appelle les grandes classes d'actifs, c'est-à-dire sur les actifs cotés, sur les marchés liquides. On fait aussi du financement de projets, de la microfinance ou ce genre de choses, mais l'essentiel de ce qu'on fait, c'est sur les marchés cotés. Donc, typiquement, on a un fonds qui est consacré à la réduction des inégalités sociales et qui investit dans les plus grandes critères qu'on prend. En fait, le meilleur moyen de participer à la réduction des inégalités, c'est encore de payer ses impôts. Et donc, ce qu'on va regarder typiquement dans ce fonds-là, on va comparer le taux facial d'imposition. Pardon pour la technique, mais c'est ce qu'une entreprise est censée payer au titre du régime fiscal auquel elle est soumise. Et puis, le taux réel. Et puis, on va comparer les deux. Puis, si on voit que la boîte optimise particulièrement fort, à ce moment-là, on va la sortir de l'univers d'investissement parce qu'on va considérer qu'elle ne participe pas à la réduction des inégalités puisque la première chose qui est à faire, qui est de contribuer à l'effort de redistribution par la fiscalité, elle ne le fait pas. Donc, on commence à faire des choses comme ça. Et en matière de transition juste, on va lancer, au premier trimestre, le premier fonds dont ça va être sa thématique, la transition juste, où on va essayer de commencer avec un début de méthodologie, justement, pour apprécier ce que c'est qu'une entreprise qui participe à la transition de manière socialement acceptable. Ça ne sera pas parfait, mais c'est pour commencer. Donc, on a vocation à être les premiers chrétiens à qui on enverra les premiers lions. Est-ce que ce n'est pas certaines fois décourageant ou frustrant de prendre en compte des critères extra-financiers, comme par exemple, tu parlais de ton exemple d'imposition, donc d'acheter des sociétés qui paient le plus d'impôts et de voir que tous tes concurrents qui ne prennent pas du tout en compte ces critères extra-financiers achètent les autres et donc font monter le prix des sociétés qui ne prennent pas l'imposition en compte. Et j'ai une deuxième question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le développement des sociétés de gestion se fait beaucoup sur des fonds thématiques. Aujourd'hui, les investisseurs, on sent qu'ils veulent beaucoup plus peut-être qu'avant. Ils veulent défendre une cause, avoir un impact particulier, comme défendre un des objectifs du développement durable de l'ONU et j'ai l'impression que les sociétés leur offrent ce type de produits par rapport à des produits plus classiques qu'on voyait avant comme des fonds sectoriels bateaux sur la santé ou des fonds Action Europe ou Action Emerging Market. Merci, c'est les bonnes questions. D'abord, est-ce qu'on se désespère ? Non, d'abord parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on fait tout bien ? Non. Ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire. Y compris, je ne peux pas considérer qu'on intègre parfaitement ces critères-là. On ne le fait pas pour s'aimer assez. On essaie de faire le mieux qu'on peut. Mais est-ce qu'on est au bout du chemin ? Je ne pense pas. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression qui est forte. Ça, c'est plutôt motivant. Deuxièmement, si on se désespère, à ce moment-là, on ne fait rien et donc c'est un peu triste. C'est un peu comme les discussions sur la théorie de l'effondrement. C'est-à-dire, même si on est persuadé que l'effondrement va arriver dans dix ans, fondamentalement, moi, je préfère passer les dix prochaines années à essayer de faire que ça n'advienne pas à mon petit niveau plutôt que de me désespérer aujourd'hui sur le fait que ça va advenir. le deuxième point pour répondre à ta question qui est oui, mais nous, on peut intégrer ou les Européens peuvent être beaucoup plus avancés en la matière et ils peuvent se dire mais fondamentalement, ça ne sert à rien parce que d'autres vont le faire à notre place. Ça, pour le coup, c'est parce que je viens un peu des sciences sociales mais moi, l'argument, parce que là, c'est un argument éthique, moral, c'est-à-dire l'argument qui consiste à dire je vais le faire parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Cet argument-là, il est quand même très dangereux parce qu'on peut aller très loin à partir de cet argument. Très, très loin. On finit par tuer son chien si on pousse cet argument jusqu'au bout. Donc ça, je pense que c'est une posture éthique derrière laquelle il ne faut surtout pas se cacher parce que moralement, c'est totalement indéfendable. Et après, pour répondre à ta question sur est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes dans la matière, oui, les investisseurs individuels de plus en plus, ils cherchent ça. Ils cherchent ça et je pense que ça va être de plus en plus le cas, notamment, il y a un effet générationnel qui est extrêmement net. Nous, on le voit parce qu'on gère à peu près 50% de l'épargne salariale en France. Donc l'épargne qui est constituée dans le cadre des entreprises. On est un assez gros animal en la matière, un petit peu moins que ça, mais pas loin. Donc on a une assez bonne vision des comportements d'épargne des gens selon leur classe d'âge. Ce qui n'est pas évident parce que c'est difficile de savoir comment les jeunes épargnent. Parce que la plupart du temps, quand tu es jeune, tu n'épargnes pas. Quand tu es jeune, pour ceux qui sont dans des grandes entreprises ou des entreprises d'assez grande taille, ils en ont. Donc c'est un assez bon indicateur. Les jeunes dans l'épargne salariale, en gros, ils n'investissent que dans des fonds qui ont une dimension socialement responsable marquée. Ça, c'est extrêmement net. On arrive même à regarder quasiment, on pourrait même faire des cartographies avec les préférences politiques manifestées et les choix d'investissement. Je ne vais pas dire qu'on voit l'essor du vote vert dans le choix des investissements responsables, mais pas loin. Alors justement, ça rebondit très bien avec ma prochaine question. Parce que toi, tu as travaillé pour certains ministères, tu as été proche de certains partis politiques. Tu travailles aujourd'hui sur les thématiques ESG. Donc ma question, c'est est-ce qu'on peut dire que quand on prend en compte des critères ESG, on est plus proche d'un parti politique plutôt qu'un autre ? Dans ESG, il y a environnement, social, là, je m'exprime évidemment à titre totalement personnel. Donc moi, en effet, j'ai un parcours politique parce que j'ai été conseiller de l'ancien président de la République, François Hollande. Je ne sais pas si l'ESG a un parti ou a une couleur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que derrière l'ESG, par définition, il y a des convictions. Ce ne sont pas des choix neutres. Et d'une certaine manière, c'est par exemple pour ça qu'il y a un débat transatlantique assez fort en la matière. C'est-à-dire que la conception qu'on se fait du social ou du S d'une entreprise, par exemple, elle n'est pas la même d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Par exemple, la participation des salariés à la gouvernance en Europe, c'est quelque chose qui va plutôt être apprécié positivement. Ça ne va pas forcément être le cas par des analystes américains. L'intéressement des salariés au capital, ça va être plutôt considéré positivement de ce côté-là de l'Atlantique, pas forcément de l'autre. Donc derrière, oui, il y a des choix. Je veux dire, il y a des choix et d'une certaine manière, il y a des choix fondamentaux d'un modèle de développement. Je ne sais pas si l'ESG a un parti ou une couleur, mais par contre, je pense que ce n'est pas vrai de dire que l'ESG, c'est un sujet neutre avec des données neutres sur lesquelles on s'appuierait. Il y a forcément des choix. Derrière toutes les données, il y a des choix. Tu nous as dit que demain, les gérants prendront en compte les critères financiers, les critères extra-financiers. Tu nous as parlé de la réglementation à venir. Et maintenant, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses que tout ceci va suffire ? Peut-être pas pour atteindre la neutralité carbone à hauteur 2050, mais peut-être pour s'en rapprocher ? Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas parce que je ne sais pas exactement ce que va être l'évolution des réglementations. Je pense juste que sur le sujet climatique en particulier, bon, d'abord, la crise climatique, on est déjà dedans. Ce n'est pas qu'elle est devant nous, c'est qu'on est déjà dedans. Et il y a une perception qui est de plus en plus forte quand même. Donc, je pense qu'on ne peut aller que vers davantage de réglementation. Et moi, je crois très fort que d'une certaine manière, plus la réglementation va tarder ou plus la réponse politique va tarder, plus elle va être brutale. Et donc, d'une certaine manière, dans tout ce qu'on fait de manière volontaire aujourd'hui dans le secteur financier, et qui n'est clairement pas suffisant, il faut se dire que ça n'est à minima qu'une anticipation d'une contrainte politique qui se matérialisera. Quand ? Je ne sais pas. Je pense beaucoup plus vite qu'on pense. Et j'ai tendance à penser que la bascule du secteur financier, le sujet, ce n'est pas tant de savoir si le secteur financier va devenir vert au sens réel du terme à 20, 40, 50, 60 %, c'est qu'il va être à 100 %, de manière volontaire ou de manière contrainte. La question de savoir est-ce que c'est à 3 ans, 5 ans, 10 ans ? Ça, je n'en sais rien. Ce que je constate, cette année, qui est une année un peu particulière sur le sujet climatique en particulier, c'est que d'une part, elle a fait prendre, je pense, la mesure à tout le monde de l'ampleur de la tâche à accomplir, puisqu'en pratique, cette année, avec le Covid, on a juste fait la réduction d'émissions qu'on doit faire sur un an. Donc, il faut un Covid tous les ans, en fait, pour y arriver. Ce qui n'est, par parenthèse, n'est pas un argument à utiliser pour dire que les écolos donnent proud de la décroissance, parce qu'il faudrait, j'ai lu ça un responsable politique français qui a dit ça l'autre jour, ce que je trouve, je ne vais pas qualifier par un objectif parce que je vais être désagréable, mais donc, ça permet de prendre la mesure de l'ampleur du chemin à accomplir. Et en même temps, c'est une année où il n'y a jamais eu autant de pays qui ont annoncé un objectif de neutralité. Ce qu'ils vont le tenir, c'est à voir, quand le gouvernement chinois annonce quelque chose, j'ai une légère tendance à le penser crédible. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça allait plus vite que ce qu'on pense, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte que notre croissance est en lien direct avec nos émissions de gaz à effet de serre et que si on veut diminuer les gaz à effet de serre, il va falloir aussi diminuer la croissance. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Je pense que c'est alors un faux débat, mais absolu. Fondamentalement, le sujet, c'est de savoir comment on mesure la croissance et le bien-être collectif et individuel. Aujourd'hui, il est très clair que la croissance telle qu'elle est dans la manière dont elle est mesurée n'est pas le reflet effectif de ce que doit naître le bien-être collectif puisque le modèle dont cet indicateur accouche aboutit à une destruction de notre environnement qui est potentiellement dangereuse pour nous. Donc fondamentalement, il ne s'agit pas d'être croissant ou décroissant. Il s'agit juste de dire que c'est la nature de la croissance qui doit changer et la manière dont on mesure qui doit changer pour correspondre à ce qu'il y ait une réalité qui est qu'on évolue et que nos économies évoluent dans un des univers qui ne sont pas infinis, qui sont des univers finis. C'est quand même un des grands trucs qu'on a appris en économie dans le siècle dernier. C'est beaucoup plus vieux que ça. Mais on est dans un univers fini et dans un univers en plus dans lequel il y a des effets d'hystérèse, c'est-à-dire des effets où on passe des effets de cliquet qui fait qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et donc, encore une fois, je pense que c'est un faux débat, le débat croissant-décroissant. Et d'ailleurs, ceux qui le font la plupart du temps, c'est plutôt ceux qui accusent les autres d'être en faveur de la décroissance pour délégitimer un débat totalement fondé qui est celui de se poser la manière dont on appréhende l'amélioration du bien-être collectif. Et donc, de mon point de vue, il faut refuser ce débat. Il faut refuser ce débat. Il ne faut pas dire que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout ça, le sujet. Et c'est d'ailleurs un des éléments, d'une certaine manière, on voit très bien ce qui est ressorti des travaux des citoyens dans la Convention pour le climat. On voit bien qu'ils ont travaillé selon des ateliers, se loger, se déplacer. Le sujet, ce n'était pas est-ce qu'il faut être croissant ou décroissant. C'était comment on intègre ces dimensions-là à ce qui est notre vie. J'ai fait de la politique un tout petit peu dans ma vie avant, mais je serais en situation de recommander à des responsables politiques de se positionner là-dessus. Je leur dirais qu'il faut refuser ce débat-là parce que c'est un mauvais débat. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite une excellente continuation dans ta carrière chez Amundi et peut-être dans ta carrière politique. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je remercie une nouvelle fois Jean-Jacques Barbéris d'avoir partagé avec nous sa vision sur les sujets d'ESG, de critères extra-financiers, de portefeuilles décarbonés et de transition juste. Bravo pour son engagement et ses contributions à faire bouger les choses dans les institutions financières. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, des autres et de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada